L'image est soignée, l'organisation colossale, la ferveur s'en relâche, et le secret est absolu. En ce moment, il y a des enfants qui sont en danger. C'est la parfaite place pour un pédophile pour se cacher. La première chose qui est sortie de sa bouche, c'est «Maman, il a touché mon pénis. » Semaine après semaine, dans tous les cours de piano, il me demandait aussi de le toucher. Chez les témoins de Jéhovah, comme ailleurs, la pédophilie est un péché. Un péché qui se règle en général à l'interne, avec des lois, vieilles comme le monde. Tout est dans la Bible, tout est dans les instructions, tout est là. Il barre la porte de la salle du royaume, puis il dit une dernière question. Est-ce que tu as aimé ça? Ils sont 8 millions dans le monde, 115 000 au Canada. Ils cognent poliment à votre porte, ne célèbrent presque aucune fête et refusent les transfusions sanguines. Pour eux, la fin du monde est à nos portes. Et Satan est partout. Caleb, qui aime la magie? Jéhovah ou Satan? Satan. Tu veux vraiment jouer avec un personnage que Jéhovah déteste? Derrière ces petites vidéos et chaque magazine laissé à votre porte se trouve un empire de l'édition, la société Watchtower dans l'État de New York. C'est ici qu'ont été élaborées les politiques des témoins de Jéhovah en matière de pédophilie. J'étais bonne, j'aimais ça. Je me pratiquais à la maison d'avoir un piano à la maison. C'était quelque chose que j'aimais. C'est une passion, vraiment. C'était mon professeur de piano. Un homme très talentueux. C'est un homme connu dans notre religion. C'est un ancien, vraiment père de famille. Un exemple à suivre. Qu'est-ce qu'il faisait? Bien, en fait, semaine après semaine, dans tous les cours de piano que j'avais avec cet homme-là, il se masturbait devant moi. Puis il me demandait aussi de le toucher. Vous sortiez de votre cours de piano, votre père était là. Je n'étais pas capable de le regarder dans les yeux. Mélanie avait 10 ans. Son cauchemar hebdomadaire aurait duré 5 ans. À l'adolescence, elle cesse les leçons de piano et commence à fréquenter un garçon, ce qui est très mal vu chez les témoins. On la dénonce et Mélanie devra subir un comité judiciaire, le tribunal interne des témoins de Jéhovah. Elle sera réprimandée publiquement devant tous les fidèles. Qui vous a imposé cette sanction-là? C'était mon professeur de piano et c'était mon abuseur. Donc c'est votre abuseur qui vous jugeait sur votre conduite avec les garçons? Oui, exactement. C'est pathétique. Je le revois encore, il était à ma gauche, puis avec ses yeux accusateurs. Je le revois encore, puis oui, à ce moment-là, j'aurais voulu le crier. Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas pu le dire? Oubliez ça. Ce que j'aurais dit, là, mon témoignage, là, aurait été balayé du revers de la main. Ça, c'est clair. Car son professeur est un pilier de sa congrégation, un ancien. C'est le premier palier de la structure de pouvoir des témoins de Jéhovah. Au sommet, le Collège central de New York. C'est de là qu'émanent toutes les règles qui régissent la vie des témoins. Ça peut être l'homosexualité, ça va être l'adultère, ça peut être le vol, ça peut être la fraude, ça peut être le mensonge. La longue liste des péchés pouvant mener à l'excommunication, Benoît Poirier la connaît par coeur. Ce converti a gravi les échelons jusqu'à devenir un ministre laïque et bénévole, un ancien. Les anciens ont comme rôle d'être, on peut dire, en avant, pour guider. C'est suivez-nous, suivez-moi. Donc, ils se doivent être des exemples, c'est un exemple. Donner l'exemple et discipliner les fidèles, parfois même pour l'abus sexuel d'un enfant. Benoît Poirier a déjà dû interroger des jeunes filles qui accusaient leur propre père de les avoir agressées. Alors, il faut leur poser quoi comme question? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? On doit avoir des détails. À quelle répétition? Quelle fréquence? Est-ce qu'il y a eu pénétration? Est-ce qu'il y a eu relation, etc.? Au Québec, un détective doit normalement recevoir 160 heures de formation spécialisée avant d'interroger une victime d'abus sexuels. Est-ce que vous trouvez ça normal que quelqu'un comme vous, qui n'a pas été formé pour ça, pose des questions aussi intimes à des enfants? Dans une certaine manière, moi, je crois qu'on était formé pour le faire. Les témoins de Jéhovah font beaucoup, beaucoup d'études. Bibliques? Qui sont basés, oui, sur des principes bibliques. Mais tout ça, c'était avant. Benoît Poirier n'est plus ancien. Il n'est même plus témoin de Jéhovah. Je pense à tout démoli. Tout court. Tout démoli. Notre vie s'est arrêtée, notre monde s'est arrêté. Benoît est le père de Mélanie. C'est lui qui attendait sa fille pendant que son professeur de piano leur est agressée dans la pièce à côté. J'aurais même pas pu imaginer dans le pire de mes cauchemars qu'une chose pareille pouvait se passer. C'est impossible, ça. Ça prend du culot, faire ça à un enfant, alors que tu sais que son père est juste à l'autre bord d'une porte, juste à côté, dans le salon à côté. Ça prend du culot, sérieusement du culot. Puis il n'aurait pas fallu que je le voie sur place. Ça n'aurait pas été beau, je pense. Mélanie aura gardé son secret près de 20 ans, jusqu'à ce que la rencontre d'une deuxième présumée victime les convainque de dénoncer. Le professeur est convoqué à deux comités judiciaires. Mélanie arrive au sien avec son père et son mari. On est arrêté sur le bord du chemin avant d'arriver. Puis j'ai dit à mon maire à ce moment-là, je ne serai jamais capable, je ne serai jamais capable de ramener-moi à la maison, c'est impossible, je vais mourir. Je pensais que ça serait difficile, mais ça n'a pas été difficile. Ça a été la catastrophe, vraiment. La catastrophe parce que Mélanie doit tout raconter devant son présumé agresseur. C'est une règle de base des témoins de Jéhovah, qui est fondée sur l'interprétation de versets bibliques. Si je n'avais pas accepté de le confronter, mon témoignage ne valait plus rien. Alors, évidemment, j'étais seule comme femme, hein? Oui, bien sûr. Assis sur ma petite chaise et j'avais mon abuseur très proche de moi à la table. Il venait me poser les questions. Il me demandait, voyons donc, tu te trompes, c'est pas avec moi que ça s'est passé, c'est impossible, tes souvenirs sont faux, pourquoi tu veux me faire ça? Alors, j'ai été revictimisée par cet homme-là ce soir-là. Tout de suite après le comité, je me suis rendue à la salle de bain et je me sentais vraiment pas bien. Gros maux de tête, étourdissement. J'ai même perdu connaissance. Quand j'ai vu ma fille à terre, c'était comme s'il venait de la frapper puis que c'était lui qui la faisait écraser à terre. Je suis venu fou, j'ai perdu les pédales. On m'a sorti de la salle, je frappais dans les murs. Je peux pas croire, je peux pas croire qu'ils peuvent pas trouver une façon de respecter les principes bibliques et en même temps faire ça avec beaucoup plus d'amour et de compassion envers la victime qui est dans un traumatisme. Le professeur de piano sera exclu des témoins de Jéhovah à la suite du témoignage des deux victimes. Il en appellera de la décision et Mélanie devra répéter le processus deux autres fois avant que l'exclusion ne soit confirmée. Mais pas pour longtemps. En route vers l'Abitibi, un voyage de pêche qui tourne mal. C'est une longue route pour se rendre au lac, pour aller pêcher. Donc, il y a un conducteur qui voit absolument pas ce qui se passe derrière son bas. Il y a deux personnes qui s'omnole. Et lui, il est assis à côté de mon fils et il masturbe tout le long sur le chemin. C'est comme si c'était pas assez dans la chaloupe aussi. La première excursion d'un petit garçon et de son père, accompagnés de trois amis, tous témoins de Jéhovah. La mère n'oubliera jamais le jour du retour. J'étais seule. Mon fils est entré dans la cuisine et la première chose qui est sortie de sa bouche, c'est... Maman, il a touché mon pénis. Le sang m'est tombé dans les jambes. J'ai dit, quoi? Qui a touché ton pénis? Le monsieur. Quel monsieur? Le monsieur qui était avec vous dans la voiture? Oui. Le monsieur en question est un ancien d'une autre congrégation. Bien, j'ai dit, là, ça restera pas comme ça. Mon mari a appelé un ancien à la congrégation. L'ancien a dit qu'il avait pas de problème si on voulait appeler la police, mais d'attendre. Ils vont voir à l'interne ce qu'ils peuvent faire. Faisiez-vous confiance aux anciens à ce moment-là? 100 %. 100 %. Moi, les anciens, c'était des bons dieux. Mais je me suis dit, ils vont lui régler son cas. Ils vont l'exclure. Mais avant de régler son cas à l'agresseur, les anciens se seraient assurés d'une chose. Ça devait être tenu secret. Fallait pas en parler. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'on m'a dites. Qui est au courant? Garde ça comme ça, parle-en pas à personne jusqu'à ce qu'on règle l'affaire. Dans un tel cas, dénoncer un abus sexuel n'est pas obligatoire au Québec. Ni la police, ni la DPJ ne seront contactés. Les témoins vont encore une fois régler le problème à l'interne, dans un comité judiciaire. Mon fils devait se présenter devant la personne qui l'accuse et raconter sa version des faits. Votre fils de 5 ans devait aller expliquer devant son agresseur ce qui s'était passé. Exact. Je trouve ça immoral de placer un enfant de 5 ans devant son agresseur sexuel et trois anciens qui n'a jamais vu de sa vie. Est-ce que ces gens-là sont formés pour tenir de tels comités judiciaires? Ces gens-là sont des travailleurs autonomes avec souvent très peu de scolarité et ils s'érigent comme juges. Face à ces trois juges, le petit garçon raconte ce qu'il a vécu. Mais l'abuseur présumé l'aurait contredit en tentant d'expliquer son geste. Avec son excitation, mon fils aurait eu une érection, son pénis avait dépassé de son short puis le monsieur avait simplement repoussé son pénis à l'intérieur de son short. Est-ce que l'agresseur a été puni? Eh bien non. Non. Pourquoi? On m'a expliqué pourquoi. On a ouvert la Bible, on m'a montré un beau verset biblique qui dit « Pour qu'une personne soit reconnue coupable, ça prend deux témoins. » C'est une des règles fondamentales des Jéhovah. Il faut deux témoins ou un aveu pour valider une accusation. Vous avez accepté ce processus-là. Pourquoi vous l'avez accepté? Ça a été la décision des anciens. Ça a été la décision de mon mari. C'était la décision de Dieu. Alors moi, je m'étais comme une bonne chrétienne. La foi de la bonne chrétienne est ébranlée et elle finit par contacter les autorités. Mais pour épargner un nouveau traumatisme à son fils, elle abandonne ses démarches. La réalité se chargera de la rattraper. On est un groupe, on pense toutes pareilles. Donc ça, c'est très, très rassurant. J'étais heureuse. Par contre, c'est sûr qu'on vit avec plein de craintes. La crainte de déplaire à Jéhovah, là, est forte. Heureuse? Peut-être. Mais à 14 ans, Marie-Claude Lavoie portait un lourd secret. Elle aurait été abusée sexuellement par une personne de son entourage. Elle se confie à ses copines et le regrette aussitôt. Bien, les conséquences, c'était qu'il allait le dire aux dirigeants de la congrégation et que là, il allait avoir une gestion de cas par rapport à ça. Le cas de Marie-Claude va se gérer différemment des autres. Son agresseur n'est pas témoin de Jéhovah. Les anciens n'ont aucune autorité sur lui. Ce sera donc Marie-Claude, 14 ans, qui sera convoquée. Mais je ne sais pas pourquoi. Je m'attendais à recevoir du réconfort, puis de l'aide, et puis... Ce n'est pas ça qui s'est passé? Non, ce n'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que j'aurais dû me débattre jusqu'à la mort. Parce que les contacts sexuels avant le mariage sont interdits. Les témoins m'ont accusée de ne pas être assez traumatisée de mes agressions. Donc, ils sous-entendaient que j'étais encore plus pécheresse. Marie-Claude est toute seule dans cette pièce étroite. Sa mère n'a pas pu l'accompagner parce que les femmes n'ont pas le droit d'assister au comité judiciaire. Pour l'entendre, trois hommes dans la quarantaine. Et là, eux, ils me disent, «Ouais, mais là, si tu veux le pardon de Jéhovah, il faut que tu nous dises tout. Il faut que tu nous dises tout, 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 tout. Moi, j'ai 14 ans, là. Je suis face à des hommes. Je ne suis pas à l'aise de parler de tout ça. Puis moi, dans ma tête, là, des attouchements. Je trouve que c'est assez... Je trouve ça assez clair. Tu sais? Non, non, eux veulent savoir quoi, comment, quand, combien de fois. Puis, tu sais, et là, moi, je pleure, puis je me débat devant ça parce que là, je suis même trop mal à l'aise. Je me sens qu'il y avait du plaisir à me demander ces questions-là. Je me sens qu'il y avait du plaisir à m'entendre répondre. Les trois anciens finissent par prier avec elle et l'absoudre de son péché. Elle quitte enfin la salle du royaume lorsque... Il barre la porte de la salle du royaume. Les deux autres anciens sont là. Lui, il est là. Puis là, il me regarde, puis il dit, « Une dernière question. » « Oui. » Il me dit, « Juste par curiosité, est-ce que toi, il met ça? » Oh, mon Dieu! Ah, ça, ça a été tellement traumatisant de me faire demander ça. Ça a été tellement humiliant. Moi, dans ma tête, ça l'a confirmé. OK, c'est un voyeur. OK, c'est un voyeur. La question est humiliante, mais pour les témoins, il semble qu'elle soit essentielle. Une variante de cette question est incluse dans un formulaire que les anciens devaient remplir. C'est le formulaire pour abus sexuels d'enfants. Question numéro 9. Combien d'anciens estiment que la victime est à blâmer ou à volontairement participer aux actes? Nous avons contacté l'ancien identifié par Marie-Claude Lavoie. Il se souvient du comité judiciaire, mais pas de ce qui s'y est dit. Et il affirme être disponible pour aider Marie-Claude si elle en avait besoin. Je me suis rendu compte que j'avais des hommes en face de moi en qui je ne pouvais pas avoir confiance. Je me suis surtout rendu compte que ma vie ne valait pas cher à leurs yeux. Je ne valais pas cher. Six ans après le voyage de pêche, un doute subsiste toujours pour la mère du petit garçon. Et ce qu'elle verra à la télé le 28 mai 2002 n'aura rien pour l'apaiser. Je m'aperçois que je ne suis pas la seule. Ça, ça, ça m'a secouée. Parce que moi, je pensais que j'étais un cas unique. Mais là, je vois qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres que moi. Le lendemain, elle demande à son fils, qui a alors 11 ans, s'il se souvient du voyage de pêche. Il n'a rien oublié. Sa mère a consigné leur échange dans son journal. Il m'a raconté en détail, comme si ça s'était produit la semaine passée, l'abus dont il fut victime. Il s'est fait tripoter par ce salaud à deux occasions sur le bateau, alors que les autres avaient le dos tourné et le regard en direction du rivage. Quand j'ai su les détails, je ne peux pas trouver les mots pour vous dire... je ne peux pas. Parce que je suis devenue tellement enragée que je me suis dit, « Hey, ça fait six ans que cette personne-là, elle s'en est tirée. » Combien d'autres enfants ont été agressés depuis six ans? Mon mari est allé voir les anciens, puis les anciens lui ont dit, « On va laisser ça entre les mains de Jéhovah, parce que Jéhovah va faire sortir le méchant. Ça ne va venir qu'à être connu. » Mais oui, par qui? Comment? L'abuseur présumé de son fils est décédé récemment sans avoir été inquiétée. Elle a quitté les témoins de Jéhovah avec sa fille, mais son mari et son fils en font toujours partie. C'est pour le protéger qu'elle n'a pas souhaité être identifiée. Mon fils a suivi son père. On l'a conditionné comme on m'a conditionné. Et maintenant, comme moi, je n'en fais plus partie, il a cessé d'avoir des contacts avec moi. Le problème, ce n'est pas les gens, c'est les politiques des témoins de Jéhovah. Ton enfant se fait agresser sexuellement, s'il n'y a pas de témoins, ça va rester là. Vous ne le savez pas, la police ne le sait pas, personne ne le sait. C'est un empire bâti sur du papier d'imprimerie et aujourd'hui menacé par un autre type de papier, les milliers de dossiers d'inconduite sexuelle des témoins de Jéhovah. La société Watchtower à Brooklyn. Barbara Anderson a passé dix ans ici avec son mari dans les années 80. Une des rares femmes à s'approcher du pouvoir chez les témoins de Jéhovah. Mère de famille exemplaire et bénévole modèle, Barbara Anderson devient vite chef-recherchiste pour la société Watchtower. Le 8 octobre 1991, lorsque le magazine des témoins publie un article choc sur la pédophilie, elle est soufflée par la réaction. C'était comme une avalanche. On n'aurait jamais cru qu'il y en avait autant. Des centaines de lettres de victimes sèment l'émoi au quartier général. Les abuseurs étaient des anciens. Et les lettres venaient de partout, même de l'Europe. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre le Collège central que c'est un grave problème? Le Collège central des témoins de Jéhovah. Un groupe de sept hommes âgés considérés comme le canal de Dieu sur Terre. Leurs directives sont claires. On s'est fait dire de laisser tomber ce sujet-là par le Collège central. On ne pouvait pas aider les victimes. Les mesures qu'elles proposent sont rejetées l'une après l'autre, y compris la plus simple. Il faut dénoncer, laisser les autorités s'en occuper et arrêter d'enquêter. Vous dites la même chose depuis 25 ans. Est-ce que ça a changé? Pas du tout. Ils enquêtent toujours. Un jour, Barbara Anderson en a eu assez et elle a commis l'irréparable en heure de grande écoute. Barbara Anderson et son mari Joe ont été expulsées des témoins de Jéhovah. Elle pour avoir sali l'organisation dans les médias et lui parce qu'il n'aurait pas su contrôler sa femme. Leur fils ne leur parle plus depuis 14 ans. Ils ne connaissent pas leurs petits-enfants. Ce n'est pas une vengeance. Ça n'a rien à voir. C'est pour protéger les prochaines générations. Le nerf de sa guerre, ce sont les documents qu'elle a réussi à déterrer. Des mémos, des instructions secrètes et le fameux questionnaire «abus sexuels d'enfants » qu'elle a trouvé dans un dossier de cours en Californie. Imaginez, ils ont créé un formulaire. Ça vous donne une idée du nombre de cas. Des documents sur les transgressions des fidèles, on en trouve dans chaque salle du royaume, y compris ici, dans la petite ville de McAllister, en Oklahoma. Ces dossiers sont secrets et inaccessibles. Parfois, même pour les policiers munis d'un mandat. Le détective se présente à la salle du royaume avec un mandat de perquisition parce que je lui ai dit «les preuves sont là et je sais où sont les classeurs ». Il est au bout du fil avec moi et il me dit «Debbie, le classeur est vide ». J'ai eu envie de vomir. Les policiers sont partis. Ils n'avaient rien à saisir. Les documents ne sont plus là. Ceux sur lesquels Debbie McDaniel comptaient pour prouver qu'elles disaient vrai. Juste là, c'est l'ancienne maison de Ronnie, celle où il invitait les enfants. Ronnie, c'est Ronnie Lawrence, l'ancien leader des Témoins de Jéhovah de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a abusé de moi, mais d'autres enfants aussi, dans la piscine, la baignoire, la remise. Les allégations sont troublantes. Entre l'âge de 7 et 13 ans, Debbie McDaniel aurait subi les assauts de Ronnie Lawrence, un ancien qui insistait pour garder les enfants de sa congrégation. Le pire, c'est quand il me pénétrait avec des cuillères qu'il gardait dans la salle de bain. Et ses doigts aussi. J'étais dans la baignoire et j'étais sans défense. Comme tant d'autres victimes, elle gardera son secret. Comme tant d'autres, c'est elle qui sera expulsée par son abuseur présumé pour avoir fréquenté des garçons. De retour au bercail, dix ans plus tard, elle est mariée et enceinte lorsqu'une femme la contacte. Elle me posait des questions et le chat a fini par sortir du sac. Elle m'a dit, est-ce que Ronnie t'a agressé, toi aussi? C'est une autre présumée victime qui avait alerté les anciens, sans succès, quatre ans auparavant. Elle deviendra le deuxième témoin dont Debbie avait besoin. Ronnie Lawrence sera finalement exclue grâce aux témoignages de deux filles et un garçon. Quel soulagement! Je me suis dit, c'est fantastique, je ne le croiserai plus constamment à la salle du royaume ou ailleurs. Mais il l'a revu toutes les semaines parce qu'assister aux offices était une condition de sa réintégration. Il devait aussi présenter ses excuses, ce qu'il a fait par lettres. Je te fais mes excuses pour la douleur que je t'ai causée. J'ai péché contre toi et contre Jéhovah. Ronnie Lawrence sera réintégré sous condition. Il n'aura pas le droit de diriger la prière ou d'utiliser un micro. Étrangement, aucune des huit conditions ne l'empêche de contacter des enfants. Debbie décide alors de le garder à l'oeil. Je l'ai vue cueillir une petite fille à la sortie de l'école. Alors j'ai contacté la mère. Elle était sous le choc. Il attendait ses enfants, il leur donnait de la crème glacée depuis des mois et les anciens n'avaient rien dit à la mère. Elle ne savait même pas qu'il avait admis avoir agressé un enfant. En avertissant la mère de l'enfant, Debbie viole la règle du secret incluse dans ce mémo de 1989. En principe, aucun fidèle ne doit connaître le motif de l'exclusion de Ronnie Lawrence. J'ai donc été convoquée. Les anciens étaient scandalisés que je puisse révéler des informations aussi confidentielles. Mais les anciens savent aussi que d'autres jeunes ont passé du temps dans la maison de Ronnie. devons-nous les approcher, demande-t-il au quartier général. Réponse de la Watchtower, il ne serait pas sage d'approcher de nouvelles victimes. Ce qui n'empêchera pas d'autres jeunes de le dénoncer. Ronnie Lawrence est expulsé une seconde fois et réintégré à nouveau cinq ans plus tard. Un dimanche, à son retour de l'office, nous allons à sa rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Si mon père arrive, il appelle la police, c'est certain. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. De toute façon, je ne veux pas y retourner. C'est ici que vous avez été exclue? Deux fois. Deux fois exclue, deux fois pour immoralité. Mais un autre type d'immoralité. Vous avez été exclue pour quelles raisons? Pour adultère. C'est parce que vous étiez gay. C'est ça. J'ai le droit d'être gay, mais pas de coucher avec une autre femme. Elle est mère et mariée. Son homosexualité est un scandale. Les Jéhovah, qui ne dénoncent presque jamais les présumés pédophiles, n'hésitent pas à signaler débit aux autorités. Ils se sont mis à appeler régulièrement la protection de l'enfance et la police pour essayer de prouver que j'étais une mère instable. Un harcèlement si constant qu'elle s'en plaint à la police. C'est là que les policiers entendent parler pour la première fois de Ronnie Lawrence. Ils obtiennent un mandat de perquisition de la salle du Royaume. Vous vous souvenez? Les classeurs étaient vides. Deux jours plus tard, un homme appelle la police et leur dit « Revenez avec votre mandat de perquisition. » Le détective est retourné. Il m'a appelé et il m'a dit « Victoire, j'ai les documents. » Un des fidèles, Debbie ne saura jamais lequel, aurait remis les documents sur les abus sexuels de Ronnie dans les classeurs. Ronnie Lawrence sera finalement accusé d'avoir agressé sexuellement quatre enfants. C'est un exploit qui ne dépassera pas le stade de l'enquête préliminaire. Debbie a déposé sa plainte presque 20 ans trop tard. En Oklahoma, les délais sont expirés, aux criminels comme aux civils. Mais est-ce que la cause de Debbie McDaniel est solide? « C'est vraiment très solide. » « C'est vraiment très solide. » « Nous avons des témoignages et des documents qui montrent que Watchtower a tenté d'étouffer l'affaire. » « D'habitude, on n'a pas ce genre de preuves contre une église. » « Comme même. » « Ever. » Mark Edwards est l'avocat de Debbie. Trois autres de ses clients sont des victimes présumées de Ronnie Lawrence. « Tous des Jehovah. » « Tous des Jehovah. » « De la même congrégation dans la même petite ville. » « Imaginez le nombre de victimes potentielles. » Il espère obtenir justice pour sa cliente en poursuivant les Témoins de Jéhovah dans l'État de New York, leur quartier général. En attendant, Debbie McDaniel vit avec les conséquences de ses choix. Ses parents ne lui parlent plus, sa mère lui manque terriblement. L'excommunication, ça ne finit jamais. Tu ne peux jamais te lever un matin et téléphoner à ta mère. Et tu sais aussi qu'elle ne t'appellera jamais. Ça n'a pas de fin. 24 ans après ses dernières leçons de piano, huit ans après l'expulsion de son abuseur présumé, Mélanie Poirier franchit enfin les portes d'un poste de police. Au moment où j'ai parlé à mes proches de ça, de ces abus-là, je n'avais pas la force nécessaire. Ce qui lui donne la force maintenant, c'est la colère. Car l'exclusion du professeur de piano n'aura duré qu'une courte période. Il a réintégré les Témoins de Jéhovah sans avoir rempli les conditions minimales, l'aveu et le repentir face à ses deux présumées victimes. Jamais avoué, jamais d'excuses et il a été réintégré. Oui, c'est une aberration. On s'est appelé tout de suite, quand on a l'impression, on s'est appelé puis on était complètement catastrophés. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un prenne un abuseur, un pédophile, un traître, puis qu'on lui dise maintenant, tu es un Témoin de Jéhovah, puis tu peux prendre une Bible, puis tu peux aller cogner aux portes. Quelle aberration. Moi, c'est inacceptable, inacceptable. Il cogne effectivement aux portes les samedis matins, nous l'avons constaté. Et il nie toujours avoir agressé Mélanie Poirier. Il refuse de répondre à nos questions. Comme les dénonciations sont rares, les condamnations criminelles de Jéhovah pédophiles le sont aussi. Nous en avons identifié deux au Québec, dont celle de Marcel Simonin, un ancien de Château-Gay, condamné pour des agressions sur une jeune fille de 11 ans. Marcel Simonin a perdu ses privilèges d'ancien, mais il n'a jamais été exclu des Jéhovah, malgré son dossier criminel. Un peu partout dans le monde, l'étau se resserre sur les témoins de Jéhovah. En Australie... Une commission royale d'enquête déterre 1 006 cas d'abus sexuels présumés dans les dossiers des témoins de Jéhovah. Combien avaient été rapportés à la police? Vous avez bien compris, aucun signalement sur 1 006 cas. Et des Jéhovah qui se défendent plutôt mal. Conclusion de la commission royale rendue publique cette semaine, les Jéhovah ne protègent pas leurs propres enfants, et ceux des autres non plus. À cause du risque de récidive, des pédophiles impunis. Mais c'est en Californie que les témoins de Jéhovah ont payé le prix fort. C'est ici que, pour la première fois au monde, un jury a déterminé que Watchtower avait consciemment négligé les droits d'un enfant et sa sécurité. Rick Simons et sa cliente, Candice Conti, ont été les premiers à remporter une poursuite d'abus sexuels contre les Jéhovah. Candice a été abusée à 9 ans par cet homme, qui faisait du porte-à-porte avec elle. C'était un pédophile, et les anciens le savaient. Ce document interne le prouve, la communauté n'a pas été mise au courant. Un peu trop confidentiel aux yeux du jury, qui statue que le pédophile aurait dû être surveillé et les fidèles avertis. Pris à payer pour les témoins de Jéhovah, 28 millions de dollars, et un constat. Cette politique dépasse les frontières des États-Unis. C'est pareil partout dans le monde, et dans chaque congrégation, on doit cacher les pédophiles. Le secret, les témoins de Jéhovah sont prêts à payer cher pour le préserver. 4 000 $ par jour, c'est l'amende qu'un juge vient d'imposer à la société Watchtower. 4 000 $ pour chaque jour où les témoins refusent de remettre à la cour leur liste de pédophiles. Watchtower les compile depuis au moins 20 ans. 4 000 $ par jour, ce n'est rien pour les témoins de Jéhovah. Watchtower vaut des milliards juste avec son parc immobilier. Cette liste de pédophiles est au coeur de deux poursuites californiennes, et elle pourrait en susciter des dizaines d'autres. Quant aux 28 millions de Candace Conte, ils ont fondu à 3 millions. En appel, la cour a statué que les Jéhovah n'avaient pas l'obligation d'avertir les fidèles. Est-ce que c'est raisonnable d'exiger qu'on avertisse chaque congrégation? Les témoins ne se mélangent pas au reste de la société. La religion, c'est toute leur vie. Et donc, il est raisonnable d'avertir les parents, pour qu'ils puissent protéger leurs enfants de ces pédophiles en Syrie, qui peuvent trop facilement avoir accès à leurs victimes. Au Canada, une seule poursuite de ce type s'est rendue à terme. L'ex-témoin Vicky Boer a reçu 5000 $ pour ses dommages psychologiques. Les témoins sentent peut-être la soupe chaude, car les instructions aux anciens commencent à changer. Les parents seront parfois avertis de la présence d'un prédateur, s'il est considéré dangereux. Et depuis le 1er août, une victime n'est plus obligée de confronter son agresseur en personne. C'est un shoot boucan, en bon québécois. C'est une image qui se donne. La chose la plus importante pour cette corporation-là, c'est leur image. Nous avons contacté le siège social canadien des Témoins de Jéhovah, en banlieue de Toronto. Ils ont refusé de répondre à nos questions et nous ont référé à leur site Internet. Leurs politiques empêchent un enfant de dire « j'ai été agressé ». Avec des politiques comme celle-là, les Témoins de Jéhovah sont devenus dangereux. C'est la parfaite place pour un pédophile, pour se cacher. J'ai peur de dire ce mot-là, mais ça pourrait être un paradis de pédophiles. C'est la facilité. Ce sont eux, ces traîtres-là, ce sont eux, ces abuseurs-là, qui ont sali l'organisation par leurs actions. Ce sont eux qui le font. Moi, je le dis, là, s'il y a des gens qui ont été abusés, c'est pas de salier l'organisation que de parler. Ces gens-là la nettoient. Ils enlèvent dans leur sein des personnes qui sont des traîtres, des abuseurs, des criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada